A 2200 mètres d'altitude, au beau milieu des pistes, une boîte de nuit en plein jour. Il est 15 heures et 3000 fêtards se déhanchent, encore accoutrés de leur équipement de ski. Ambiance Ibiza, par moins 2 degrés, et des centres d'intérêt parfois bien éloignés des joies de la glisse. C'est une tartiflette, c'est local, je n'en ai jamais mangé. Allez-y, essayez. C'est vraiment très bon. Et vous, pourquoi vous êtes venu ici ? Pour le fromage, pour le rosé, et pour le shopping. Les tuyaux de la pompe à bière sont chauffants, pour que le liquide ne gèle pas. 8 euros pour un demi, ça ne refroidit pas les clients. Le champagne, lui, est acheminé par une tyrolienne. Un Matusalem à 1000 euros. Commandé par ce groupe d'amis belges. Le matin, il y a un tout petit peu de ski, et l'après-midi, on voit les veines. C'est pas un peu cher ? Pour se faire plaisir, si, c'est un peu excessif, mais t'as le cadre, t'as des conseils, tu profites, faut que ça les vaut. Ces chefs d'entreprise, originaires de Liège, sont venus à ski de la station voisine Val Thorens, pour l'après-midi. La seule petite chose, c'est que les remontées finissent à 16h30 pour retourner sur Val Thorens, donc on s'est fait un petit plaisir, on a commandé un hélicoptère. Un dance floor des montagnes, dont l'inventeur est un septuagénaire, Luc Reversade. Il a ouvert cette terrasse de 2500 m2 il y a 6 ans, et réalise chaque hiver 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, en 5 mois seulement. Elles vous ont rendu riches ces montagnes ? Ah oui, oui, elles me l'ont rendu riches. Oui, mais bon, on redépense tout, vous savez, nous on donne énormément. Est-ce qu'il y a 3 millions, 4 millions d'euros ? Là, ici, oui, plus. Votre fortune est là, combien ? Votre fortune, je ne sais pas, je ne sais pas, quand tu es à mon âge, je suis à la retraite, donc je ne peux pas vous dire la fortune. Non, mais réellement, je ne sais pas. De l'argent, comme s'il en neigait. Depuis 50 ans, avec Statt en Suisse, et l'américaine Aspen, Courchevel se dispute les fortunes du monde entier. Dans le village de 2500 habitants, des tables étoilées et une bonne vingtaine d'hôtels de luxe. Pour aider les millionnaires à dépenser leur argent, la station en fait toujours plus chaque hiver. Sans craindre de verser parfois dans le clinquant. Myriam Barbier, 33 ans, ne roule pas encore sur l'or, mais dans une 4 chevaux de 1952. Après avoir tenu une plage privée à Saint-Tropez, depuis un an, elle est ici concierge de luxe. Une sorte de nurse pour millionnaire en vacances à la montagne. Ces clients de la semaine, des Saoudiens, venus en célibataire. Ça va ? Un peu mieux. Non, tout est là. Elle a organisé tout leur séjour. C'est elle qui leur a trouvé ce chalet, propriété d'un riche britannique. 850 mètres carrés au pied des pistes, pour 100 000 euros la semaine. Six chambres et autant de salles de bain. Un cinéma. Une piscine chauffée. Et une salle de massage, avec un ostéopathe à disposition, en cas de courbature ou d'entorse. Au réveil, ces clients ont l'envie d'une petite virée à Paris. Did you book the train or we need to do it ? Non, vous devez le faire. Ok, I will take care, I will manage. Le prochain train est dans 30 minutes. Est-ce que la navette est en bas ? Allô ? Myriam gère l'urgence aidée du maître d'hôtel. Ok, super. Changement de programme, ils veulent vite aller à Paris pour faire la fête ce soir, donc... Annuler tout. Allô ? Et qu'est-ce qu'il vient de dire ? Donc en fait, on vient de faire une réservation pour un billet de train, mais finalement on annule. Pourquoi ? Il ne m'a pas encore donné la raison, peut-être qu'il va prolonger d'une journée ou deux, c'est possible. C'est tout le temps comme ça ? C'est tout le temps comme ça. À cause de ce contre-temps, les moniteurs de ski que Myriam avait réservés font le pied de grue devant le chalet. Depuis trois heures. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, ça va. Chacun a son moniteur particulier pour la journée. Will, 20 ans d'expérience. Torlote son client malgré son retard. Ils ne sont pas habitués à le faire, et donc on essaye de le régler au mieux. Il faut qu'on n'ait pas à refaire ça dans 10 minutes. Le moniteur de l'ESF est payé 450 euros la journée. Le même tarif que lorsqu'il donne des cours collectifs, mais là, c'est moins fatigant. Avec ce genre de clientèle, on fait plus ce qu'eux ont envie de faire que nous. Ils écoutent en fait les grandes lignes. L'essentiel, c'est qu'ils soient là, qu'ils prennent plaisir tout au long de la journée. Courchevel compte 600 km de piste, le plus grand domaine skiable au monde. Ali Algofaï, qui n'est pas vraiment amateur de bosse ou de fort dénivelé, il trouve son compte. Il a découvert la neige à Courchevel il y a 4 ans. Depuis, il y revient chaque année. C'est l'un des plus beaux endroits du monde. Et c'est pour cela que l'on vient ici. Que l'on vient de loin, de très loin. Et on s'amuse beaucoup. Ali Algofaï, 36 ans, marié et deux enfants, est originaire de Riyad. Issue d'une riche famille d'Arabie Saoudite, c'est une star du petit écran. Il présente les journaux et les débats sur des chaînes du Golfe, comme Al Arabia, depuis Dubaï. Il y a encore 10 ans, c'était surtout les Britanniques et les Russes qui faisaient tourner la station. Et ses innombrables boutiques de luxe. Désormais, Courchevel peut aussi compter sur les habitants des pays arabes. Comme Ali. Suivi par 2 millions de personnes, il alimente les réseaux sociaux en permanence. Regardez cette voiture. Elle est incroyable. Elle vient du passé. Myriam, combien elle coûte ? Trop cher pour moi aussi ? Ali et ses amis font le bonheur des commerçants qui se sont mis à l'heure arabe. Et vous lui demandez ce que vous voulez ? Ali, Courchevel... Tout ça en arabe ? Presque tous les jours, il dépense sans compter. Là, c'est mon nom. Là, en fait, notre client veut marquer son nom en arabe. Et sur nos claviers à nous, on ne peut pas écrire. Donc du coup, on a un traducteur. Et on va ensuite lui faire la casquette via la brodoze que vous voyez derrière vous. Je vais prendre celui-là. J'aime bien ça. Mais je vais changer ça. Je vais mettre à mes initiales. Même quand on a de l'argent, il faut faire attention au prix. Et vous savez combien ça coûte ? Non. Let's go, let's go. We need to go. The helicopter will fly. Après avoir dépensé 2000 euros en casquettes et t-shirts siglés... A tout à l'heure ! I will join you later. Les Saoudiens s'offrent, pour 2000 euros toujours, un transfert en hélico. Myriam leur a dégoté dans la station voisine, une activité qui sort de l'ordinaire à 15 minutes de vol. Enfin, on se pose. Elle a privatisé pour eux un circuit de cartes sur glace. La piste du Trophée Andros. Ali est moins à l'aise que dans la Lamborghini qu'il conduit dans son pays. Myriam touche un pourcentage sur les activités qu'elle vante à ses clients. Elle n'a pas souhaité nous le révéler. Elle va passer l'après-midi à aller regarder s'amuser, sans s'impatienter. Ça fait partie du boulot. Allez, je reprends mes petites vidéos. Parce que là, ils sortent tous les appareils photos. Ils voient que je suis plus concentrée. Donc là... Voilà, ouh là ! Vous préférez le désert ou la glace ? Maintenant, la glace ! Surtout quand je gagne ! Le seul moment où Myriam a quartier libre... C'est le soir, quand ses clients rentrent au chalet. Mais elle ne les laisse pas tout à fait seuls. Ce gars, c'est le meilleur. Il s'appelle Sylvain. Sept personnes sont à leur disposition à plein temps. Ils sont payés 250 euros par jour en moyenne. Leur salaire est compris dans les 100 000 euros de location de ce chalet. Quelles exigences ils ont, ceux-là ? Ils aiment que les choses soient faites quand ils le demandent. Voilà, c'est tout. On ne sait pas quand ça va venir, mais quand ça vient, il faut que ça vienne tout de suite. En cuisine, Robert, ce chef à domicile anglais, avait prévu un menu savoyard. Mais lui aussi fait les frais des caprices des Saoudiens. Ils lui ont demandé des tapas à la dernière minute. Ça, c'est le filet de bœuf. Le filet de bœuf mariné avec des salles fumées, du lait fumé, autre chose spéciale à Robert. C'est difficile, non, d'être chef à domicile, en fait ? Non, ce n'est pas difficile. C'est un chalon. Tout le temps, c'est un client différent. Le client, il mange différent, avec beaucoup d'allergies, beaucoup de plates spéciales. Pour moi, c'est un gros plaisir pour faire des plates comme ça. Et après, je suis dans la cuisine et écoutez, ça, c'est bien pour moi. C'est pour manger, pas autre chose. Robert est salarié par le propriétaire du chalet, 3500 euros net par mois. Il s'est installé à Courchevel il y a six ans. Auparavant, il travaillait dans des restaurants étoilés au Royaume-Uni. Avant, j'ai un restaurant. Je n'ai pas vu ma famille. C'est huit jours par semaine. C'est Baudel. So, maintenant, c'est mieux pour moi. Je travaille dans le privé. Et après, j'ai fini. Je suis avec ma famille beaucoup de fois. Ça, c'est très important pour moi. Bonne soirée, sir. Bonne soirée. Je peux vous inviter à la table ? La nourriture est allée. OK, merci. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bonne petite. Merci. Merci beaucoup. Cette clientèle qui ne regarde pas à la dépense a permis à une poignée de montagnards de se bâtir de petits empires. Parti pour une petite heure de pot de foc. Loin de l'ambiance effrénée de sa boîte de nuit en pleine montagne, Lucre Versad attaque ses journées par une heure de randonnée dans le parc de la Vanouin. Ce savoyard d'adoption, né dans le Vercors, a été moniteur de ski avant de devenir chef. Il vit aujourd'hui dans ce grand chalet à Val-d'Isère. C'est dans cette station qu'il rachète au milieu des années 80 un refuge d'altitude dont personne ne voulait pour 30 000 euros. Quand j'ai baptisé la Fouille 12 dans les années 80, il y avait une petite pièce de 20 mètres carrés qui était un refuge. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait absolument rien, pas de toilette, rien. Et on avait 7-8 tables et on cuisinait devant les gens avec Maria. On n'avait que ça. Aidé par sa femme Corinne qui a étudié la finance à l'université de Berkeley en Californie, Luc en fait un restaurant branché avec des animations. Il faut le suivre, il ne s'arrête jamais. Ce n'est pas des projets, c'est 1000 idées à la minute, 1000. Donc il faut simplement pouvoir le suivre parce que tout le monde n'en a pas 1000 à la minute. Voilà, mais c'est très compliqué. Luc a développé son concept dans toute la région et possède désormais 5 établissements. Petit tour du propriétaire. Le refuge de ses débuts ressemble aujourd'hui à cela. C'est de là que tout est parti, tout a commencé et tout continue aussi. Il emploie désormais 500 saisonniers l'hiver à Val d'Isère, mais aussi à l'Alpe d'Huez, Meugev, Courchevel ou encore ici à Val Thorens. Bah écoutez, effectivement, il y a du monde. La surface de plancher ne suffit pas, donc les gens sont sur la neige. Un succès que Luc doit en partie au progrès des remontées mécaniques. Toujours plus rapide, comme les skieurs s'épuisent vite, dès le milieu de la journée, ils ont besoin d'une pause et parfois d'un petit remontant. Son établissement de Courchevel n'est pas le plus grand, mais c'est le plus rentable. Comme dans ses autres restaurants, Luc qui a mis en place une logistique implacable. Dès 8 heures du matin, un rat de trac arrive de la vallée pour ravitailler le restaurant. À son bord, Franck Michler, le chef des cuisines, et une dizaine de commis. Tous les matins, des gros déchargements, tout rangé. 50 kilos de pain, 300 de légumes, 500 de viande, une centaine de poulets. L'équipe décharge chaque matin une tonne et demie de marchandises. C'est bon, Gilles, il a tout mis ? Dans ses chambres froides, de quoi préparer les 2500 repas qui seront servis dans la journée. Là, on va déballer. Tous les matins, nos fournisseurs, ils sont obligés de tout nous emballer. Et dans du papier film et du papier journal, on prend beaucoup de temps à déballer. Pourquoi ? Parce que quand on met ça dans le rat de trac et qu'on monte et qu'on arrive à des températures de moins 10, moins 15, j'ai toutes mes herbes qui vont brûler, mes légumes qui vont prendre un coup. Donc on est obligés de protéger ça. Et c'est aussi du temps perdu pour nos fournisseurs et tout. Donc c'est toute une organisation. Les légumes sont lavés et épluchés sur place. La restauration représente 60% du chiffre d'affaires de l'établissement devant la vente d'alcool. 120 salariés travaillent ici chaque jour. Déssaisonniers, nourris, logés et même habillés. Les salaires vont de 1500 à 2500 euros net. Ce qui permet de faire la différence avec les 15 restaurants d'altitude de la station. Ce sont eux. 20 artistes qui donnent un spectacle gratuit à l'heure du repas. Comme Vanessa Mandito, leurs chorégraphes, ce sont des habitués des grandes scènes nationales. Mais ici, les corps sont mis à rude épreuve. La difficulté d'un show comme ça à la montagne, c'est qu'on est en montagne, dans des conditions super extrêmes. Il faut gérer son souffle, on est très très en altitude. Il fait très froid, donc tous les muscles sont super tendus. Il faut un échauffement assez particulier. Même pour les cordes vocales, c'est assez tendu, on va dire. Prochaine représentation, dans une heure. Alors que les premiers skieurs arrivent vers midi, le chef entre en piste. A la carte, l'incontournable tartiflette, facturée tout de même 26 euros, mais aussi des plats plus élaborés. Donc là, on est sur une polenta accompagnée d'un petit peu de Beaufort. C'est ce qui va accompagner aussi la joue de bœuf avec les carottes. Le plat du jour, étuvé de choux vert avec un feuilleté de veau et foie gras truffé. Allez, le plat du jour, on en voit des parts 56. Il est vendu 45 euros. Dans l'assiette, pas de place pour les fioritures. Le chef s'adapte aux conditions météo de la montagne. Le bouquet d'herbe, je le mettais au départ, les premières années quand je suis arrivé. Et quand il passait les portes pour aller à l'extérieur, avec le vent qui est à l'extérieur et tout, tous mes bouquets d'herbe volaient sur toute la terrasse. Donc les chips, les tuiles et tout ça, c'est fini. Grisé par l'altitude et le spectacle, chaque client dépense en moyenne 80 euros. Luc, le maître des lieux, profite de l'ambiance. Avec son équipe, ils peuvent être tenus responsables en cas d'accident causé par un client ivre sur les pistes. Alors ceux qui ont trop bu sont orientés vers les télécabines pour redescendre. Dernier jour de travail pour Myriam, avec ses clients saoudiens. Vous parlez arabe ? Avant de rentrer à Riyad, ils s'offrent un voyage en ballon. Oui, c'est une première pour moi. Je vous raconterai quand je reviendrai. Allez, un voyage gratuit pour Dubaï. On se voit là-bas. 40 minutes de baptême pour 1 400 euros. Comme c'est beau vu d'ici. Les montagnes sont magnifiques, j'ai le cœur qui bat. En une semaine, Ali et ses amis se seront délestés de 150 000 euros pour s'amuser à Courchevel. Et ils en profitent jusqu'au bout. Mais où est-ce qu'on va se poser ? Quelque part. Comment ça, quelque part ? Et je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore ? Il y a une bonne place sur la gauche. En sautant de cette manière, ils pourraient faire redécoller le ballon. Ils sont cons, quoi. Ils sont cons, hein ? Bande de peureux ! Ils ont déjà décidé de revenir l'an prochain. Mais ils ne referont probablement pas de Montgolfière.